Alors ici, on va voir comment se classent les antipsychotiques en termes de tolérance, c'est-à-dire des effets indésirables qu'ils peuvent induire. Donc, les antipsychotiques qui induisent le plus de symptômes extrapyramidaux, ce sont le largactyle, l'aldol et le loxapac. Et globalement, tous les antipsychotiques de première génération. Ils multiplient par trois le risque de correcteur anticholinergique. Ensuite, il y a le risperdal et le zéplillon qui, eux, augmentent aussi le risque, mais moins, ici vous voyez que c'est 1,8 et 1,6 respectivement. Et donc, vous voyez d'ailleurs que le zéplillon est très comparable au risperdal. Donc, en fait, l'argument que le zéplillon était d'une forme dérivée et mieux tolérée du risperdal, ici, ne tient pas vraiment. Donc, les correcteurs anticholinergiques qu'on prescrit, donc le lepticure par exemple, induisent de nombreuses dysfonctions, de nombreux effets indésirables, notamment sexuels et cognitifs. Donc, leur prescription long cours n'est pas recommandée. Et donc, il est important de retenir, en fait, que s'il y a une nécessité de prescrire un correcteur anticholinergique, il faut absolument adapter le traitement, donc réduire la posologie ou changer d'antipsychotique et vérifier aussi les cytochromes, puisque dans le cas du risperdal, ça peut venir d'un métabolisme hépatique. Par contre, dans le cas du zéplillon, on a vu qu'il était métabolisé uniquement par le rein. Donc, dans le cas du zéplillon, normalement, il n'y a pas d'explication au niveau hépatique pour expliquer l'intolérance. Donc, il y a des grandes variations en termes de sensibilité entre les patients. Et on sait que les patients sont plus sensibles aux antipsychotiques en début de maladie, donc notamment lors de la première exposition aux antipsychotiques. Donc, généralement, on commence à des doses plus faibles. Et donc, d'ailleurs, il y a une question qui serait de savoir si la désensibilisation progressive aux antipsychotiques pourrait provenir de l'arrêt des traitements et du fait que ces traitements perdent leur efficacité avec le temps, comme on peut le voir parfois. Donc, le mécanisme sous-jacent, vous le voyez ici, c'est les liens entre la dopamine et les interneurones cholinergiques. Et donc, quand on va bloquer la dopamine, il va y avoir une hyperlibération d'acétylcholine. Et en fait, les anticholinergiques vont prendre la place de cette acétylcholine au niveau des récepteurs du striatum. Et c'est ça qui va corriger les effets extrapyramidaux. Donc ici, vous voyez le classement des différentes molécules en termes de génération de nécessité d'anticholinergiques. Et vous voyez qu'en tête, il y a l'aldol, le loxapac, comme je vous l'ai présenté, le clopixol aussi, enfin, toutes les premières générations. Donc, ce sont des médicaments qui induisaient beaucoup d'effets extrapyramidaux. Et ça, les secondes générations, on induise moins par le mécanisme 5HT2A qu'on a vu précédemment. Donc, certains antipsychotiques n'induisent pas du tout d'effets anticholinergiques. Donc, c'est le cas du Xeroquel, de la clozapine et de l'olanzapine. Et donc là, en fait, ça vient du fait que ces médicaments ont eux-mêmes, en fait, des actions sur les récepteurs que l'on a vu précédemment. Et donc, c'est un peu comme si l'action anticholinergique était incluse dans le mécanisme d'action de ces antipsychotiques. Donc, on va le voir, en fait, le problème des antipsychotiques, c'est souvent qu'il faut choisir entre la tolérance sur le plan neurologique et la tolérance sur le plan métabolique. Alors, un effet secondaire très important, c'est l'akathisie. Pourquoi c'est très important ? C'est parce que souvent, c'est confondu avec l'agitation. Et en fait, l'attitude thérapeutique ne va pas être du tout la même selon qu'on est en face d'une agitation ou d'une akathisie. Donc, dans le cadre d'une agitation avec agressivité, on va avoir tendance, par exemple, à augmenter les antipsychotiques. Alors que dans le cadre d'une akathisie, on va avoir tendance à les diminuer et à mettre des traitements qui vont cibler directement l'akathisie. Donc, le risque d'akathisie, il est multiplié par 3,7 avec l'aldol et l'oxapac, par exemple. Et il est aussi augmenté avec le risperdal, le solion et la bilify, mais dans une moindre mesure. Donc, par contre, il n'y a pas d'akathisie avec du ciprexat, du xéroquel et du léponex, par exemple. Donc, l'agitation liée à l'olanzapine, kétiapine, clozapine ne peut pas être explicable à part l'akathisie. Ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Donc, vous voyez ici les classements et on voit bien que, en fait, les premières générations sont les molécules qui induisent le plus de risque d'akathisie. Donc, pour limiter le risque d'akathisie, la première chose à faire, c'est d'essayer d'éviter les combinaisons d'antipsychotiques. Parce que souvent, en fait, le risque d'akathisie est majoré quand on combine notamment des premières générations ou une première génération avec une seconde génération. Donc, le tertian, par exemple, qui est souvent coprescrit, pourrait augmenter le risque d'akathisie, mais on n'a aucune donnée scientifique pour évaluer le risque d'akathisie sous tertian. Et les données que je vous ai présentées, c'était avec des monothérapies. On n'a aucune donnée sur les combinaisons d'antipsychotiques. Donc, le traitement de l'akathisie, ça, c'est quelque chose d'important à retenir parce que c'est quelque chose de peu connu. Donc, la première chose à retenir, c'est que les anticholinergiques ne marchent pas et que le niveau de preuve pour les benzodiazépines, il est extrêmement faible. En fait, il y a juste eu un essai avec le Rivotri qui avait été testé. Par contre, le traitement qui est le code standard, c'est les bêtas bloquants. Et donc, en fait, il y avait le propanolol qui est des doses de 80-120 mg par jour qui avait montré une efficacité, mais qui peut induire des bradycardies et des hypotensions. Et le bêtaxolol, en fait, 10 à 20 mg par jour, qui est un bloqueur central qui, lui aussi, a montré une efficacité, mais sans les effets périphériques indésirables. Donc, ça, c'est quelque chose à privilégier. La myrtazapine, en fait, avec son action, en fait, anticholinergique et bêta-adrénergique est efficace aussi, ainsi que la myansérine, qui est latimine. Donc, la coprescription de 15 mg de myrtazapine peut être efficace. Et vous avez aussi la cyproheptadine, donc c'est la périactine, 16 mg par jour, qui est un antihistaminique, anticholinergique et adrénolithique central, qui a montré une efficacité. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même de nombreux traitements qui permettent d'améliorer la catizie. Il y a eu aussi un essai qui a montré l'intérêt de la vitamine B6 à une dose de 1200 mg par jour dans le traitement de la catizie. Alors, les antipsychotiques antidopaminergiques induisent mathématiquement une augmentation de la prolactine. C'est-à-dire que quand on inhibe la dopamine, en fait, l'action sur la glande tubéron-fandibulaire va engendrer une augmentation de prolactine. Donc là, on voit en fait que le risque de prolactine, d'hyperprolactinémie, il est aussi important avec le zépillon qu'avec la rispéridone, avec le risperdal. Et puis, en fait, tous les antipsychotiques qui augmentent fortement, qui sont très fortement antidopaminergiques, augmentent la prolactine, notamment le soliant et l'aldol. Donc, quand on a une hyperprolactinémie prolongée, il y a une augmentation du risque de cancer du sein chez la femme et une augmentation des dysfonctions érectiles chez l'homme. Donc ici, vous voyez le risque d'hyperprolactinémie. Vous voyez qu'il est très augmenté, donc avec le zépillon, le risperdal, soliant et moins avec l'aldol, alors que le risperdal et le zépillon étaient censés avoir des actions correctrices de l'hyperprolactinémie, notamment avec l'effet 5HT2A. Donc, on voit que les hypothèses de tolérance ne sont pas validées ici. Donc, voilà, les mécanismes centraux, tels qu'ils ont été décrits en théorie, ne sont pas toujours suivis d'effet. Donc, la prolactine doit être contrôlée régulièrement, à peu près une fois par an sous l'antipsychotique. Donc, si elle est inférieure à 1000 mI par litre et qu'il n'y a pas de symptômes cliniques d'hyperprolactinémie, on se contente d'une simple surveillance. Par contre, si elle est supérieure à 2000 mI ou supérieure à 1000 mI, mais avec des symptômes cliniques, c'est-à-dire par exemple la galactorie ou la disparition des règles chez la femme, ou les dysfonctions érectiles, alors dans ce cas-là, ça peut nécessiter une consultation spécialisée et donc nécessiter aussi l'élimination d'un hyperprolactinium. Donc, concernant l'espace QT, il est important de rappeler que tous les antipsychotiques augmentent l'espace QT, sauf la bilify et le zépillon. Donc, en pratique clinique, le LOXAPAC est beaucoup prescrit aux urgences en disant qu'il n'augmente pas le QT, alors qu'en fait, on n'a pas de données pour confirmer cet élément. Donc ici, vous voyez le classement des antipsychotiques et donc, ils n'ont pas tous été testés pour avoir leur impact sur l'augmentation de l'intervalle QT. Et donc, en tout cas, on peut retenir que la bilify et le zépillon sont sûrs vis-à-vis de l'augmentation de l'espace QT. Alors, un énorme enjeu du traitement de la schizophrénie, c'est le syndrome métabolique. Donc, il est important de savoir que le syndrome métabolique, ce n'est pas qu'une question de santé physique. Le syndrome métabolique va aussi altérer le fonctionnement du cerveau et induire notamment un déclin des fonctions cognitives. Donc, c'est un effet secondaire fréquent de certains antipsychotiques, on va voir lesquels. Et il est très important de dépister sa survenue. Donc, ce qui se passe, on ne connaît pas tous les mécanismes qui sont impliqués. Mais certains antipsychotiques ont une action sur les récepteurs 5-HT2C. Ça, ça va augmenter l'appétit. Et puis, ils vont avoir des actions antihistaminiques. Donc, ça va avoir une action sédative et favoriser la prise de poids. Donc, les deux combinés vont majorer le risque de développer un syndrome métabolique. Et donc, la première perturbation que l'on retrouve, c'est l'augmentation du poids et notamment du périmètre abdominal. Donc, c'est une graisse périviscérale très inflammatoire qui va se stocker. Donc, c'est une espèce de bouée. Et donc, ensuite, les perturbations biologiques vont être en premier l'augmentation des triglycérides. Donc, ça, c'est extrêmement important parce que c'est très fréquent. Et donc, il y a des antipsychotiques qui font augmenter le taux de triglycérides. Et donc, quand on est face à cette augmentation, il faut absolument prendre une décision, prendre une action. Et ça, c'est trop rarement fait en pratique. Donc, il faut décider si on continue ou pas l'antipsychotique. Qu'est-ce qu'on fait pour enrayer ce mécanisme qui va ensuite conduire à l'apparition potentielle plus tardive d'un diabète ? Mais donc, vraiment, ce que l'on voit, c'est des troubles lipidiques en premier. Donc, c'est vraiment sur les triglycérides qu'il faut se focaliser. Donc, c'est le marqueur d'une résistance progressive à l'insuline. Donc, quasiment tous les antipsychotiques font prendre du poids. C'est l'Habilify et les premières générations qui ont le meilleur profil de tolérance vis-à-vis du poids. Mais on va voir quand même qu'ils ont tous une action. Et alors, ceux qui font prendre le plus de poids, c'est en premier lieu le Ziprexa. Donc, on va voir pourquoi le Ziprexa, finalement, n'est pas recommandé dans la pratique ligne courante ou réservé vraiment à des cas où le Leponex ne peut pas être administré, par exemple. Et le Largactyl, le Xeroquel et le Leponex font prendre le plus de poids. Ils sont suivis par le Zepion et le Risperdal qui ont un profil comparable intermédiaire vis-à-vis du poids. Donc, vous voyez ici le classement. Donc, le Ziprexa, le Leponexapine en France est celui qui fait prendre le plus de poids, suivi par le Largactyl. Donc, il est très, très important de garder cela à l'esprit, puisque le Ziprexa est encore très fréquemment prescrit, alors qu'il augmente quand même très fortement ce risque. Donc, on a vu les critères, en fait, pour le tour de taille. Le tour de taille doit rester inférieur à 102 cm chez l'homme et 88 cm chez la femme. C'est les recommandations européennes. Et pour l'hypertriglycéridémie, le taux de triglycéride ne doit pas dépasser 1,7 millimolaire. Donc, un des problèmes aussi qui est lié à la fois au syndrome métabolique et on a vu à l'observance aussi, c'est la sédation. Et donc, il y a beaucoup de patients qui se plaignent de sédation. Alors, c'est intéressant de constater d'ailleurs que souvent, ils ont plusieurs médicaments et notamment des anxiolytiques et des hypnotiques. Donc, on fait beaucoup de nettoyage, entre guillemets, au centre expert pour améliorer l'énergie des patients. Et donc, parce que forcément, si on prescrit des molécules sédatives, en fait, ça va ralentir le métabolisme et favoriser la prise de poids. Donc, ceux qui ont un effet sédatif, c'est ceux qui ont une action histaminergique. Et ce sont les mêmes que l'on a vu précédemment, qui sont responsables de la prise de poids. Donc, le léponex, le xéroquel, le largactyle et le zyprexa. Donc, le xéplillon et l'abilifail sont les moins sédatifs parmi les antipsychotiques de seconde génération. Donc, raison pour laquelle ils sont intéressants, particulièrement en début de maladie. Et en plus, on a vu qu'ils avaient une forme injectable. Donc, c'est pour ça qu'ils sont à privilégier en première intention. Donc, vous voyez ici le classement. Donc, pour prévenir le syndrome métabolique, on a vu, si ce syndrome métabolique est lié à des facteurs génétiques, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut agir, par contre, sur l'alimentation, le tabagisme et l'activité physique. Donc, ça, avec des chances modérées de succès. Ça, c'est le STAL qui le dit. Et puis, surtout, on peut choisir des antipsychotiques qui aggravent moins le profil métabolique. Mais ce n'est pas toujours possible, notamment quand on est dans le cadre de la clozapine, du léponex et qui a eu un échec d'autres traitements médicamenteux. Donc, on a vu qu'on peut choisir, par exemple, entre Abilify, Xeplion, Aldol et Solion pour limiter le risque de syndrome métabolique. Par contre, la kétiapine, on a vu qu'elle avait un risque intermédiaire sur le syndrome métabolique, alors qu'elle avait une efficacité assez modérée sur les symptômes psychotiques. Donc, en fait, ça en fait un antipsychotique qui, finalement, n'est pas très indiqué dans la schizophrénie. Et donc, Zyprexa et clozapine ont des risques élevés, mais c'est le Zyprexa qui a le risque le plus élevé. Donc, en fait, le Zyprexa ne devrait être réservé que pour les patients qui ont une contre-indication au léponex, comme une agranulocytose, par exemple. Donc, concernant l'alimentation, il est important de rappeler que l'alimentation inflammatoire du régime occidental va favoriser la prise de poids et diminuer l'énergie. Puis favoriser une dysbiose au niveau du microbiote. Donc, il y a de plus en plus de recherches au niveau du microbiote et l'action des antipsychotiques pourrait passer par là. Donc, vous voyez ici un exemple typique de régime occidental qui est censé être appétissant et en fait qui est bourré de sucre rapide, de graisse saturée. Et donc, de le remplacer par une alimentation anti-inflammatoire. Donc, il y a de nombreux composés de l'alimentation qui ont montré une activité anti-inflammatoire. Vous voyez ici, dans les épices, l'ail, le gingembre, le safran, le curcuma. Il y a aussi le thé et la caféine qui ont une action anti-inflammatoire. Et puis, plus globalement, la consommation de protéines d'oméga-3 et de certaines vitamines. Et donc, le régime méditerranéen, c'est celui qui est actuellement le plus plébiscité en santé mentale. Donc, voilà quelques exemples de plats qui restent appétissants et qui sont anti-inflammatoires. Donc, une donnée intéressante aussi, c'est que les oméga-3 ont montré une efficacité dans la réduction du taux de triglycérides. Donc, on a vu que cette augmentation de triglycérides était problématique dans la schizophrénie. Donc, ça pourrait être aussi un argument pour l'ajout d'oméga-3. Et puis, les oméga-3 ont été associés aussi à une faible réduction des symptômes psychotiques. Alors, je dis bien faible réduction. Donc, il pourrait être quand même intéressant. Il y a eu aussi des études sur les premiers épisodes psychotiques. Mais en fait, il n'y a eu que deux essais contre les randomisés avec des résultats contradictoires. Donc, ça, par contre, on ne peut pas encore les recommander. Mais comme ils n'ont pas d'effet secondaire, en fait, et qu'ils ont d'autres propriétés qui peuvent être intéressantes, notamment sur la dépression, en soi, c'est quand même un complément alimentaire qui est extrêmement intéressant. Alors, la pratique du jeûne, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour prévenir le syndrome métabolique. Et notamment, le jeûne intermittent. Donc, il y a plusieurs façons de pratiquer le jeûne. Il y a soit la restriction calorique, donc diminuer globalement de 20% son apport de calories. Soit le jeûne intermittent qui consiste, en fait, à réduire la durée sur laquelle on s'alimente. Et donc, mettre l'intestin au repos. Donc, c'est plus vers les 16 heures par jour que 12 heures par jour. Donc, c'est par exemple ne pas manger entre 20 heures et midi le lendemain. Et donc, ça, ça permettrait d'atteindre plus facilement la restriction calorique. Parce que finalement, la restriction calorique, c'est la seule intervention qui a montré une efficacité dans la réduction du poids. Et donc, il y a des formes plus importantes de jeûne qui sont le jeûne thérapeutique, que je ne vais pas aborder ici, mais qui ne sont pas encore recommandées, notamment pour les personnes qui prennent des médicaments. Et donc, on a pu démontrer récemment que le jeûne était efficace sur la réduction des symptômes d'anxiété et de dépression chez des personnes qui n'avaient pas de troubles psychiatriques. Et surtout qu'il est efficace aussi sur la perte de poids. Donc, ça pourrait être particulièrement intéressant dans la schizophrénie. Si ces interventions, elles n'ont pas été efficaces, on peut aussi proposer un traitement adjuvant, en fait, pour favoriser la perte de poids. Donc, les deux traitements qui ont montré une efficacité, c'est la metformine, c'est le glucophage, qu'il faut presque jusqu'à 2 grammes par jour en deux prises. Parce que souvent, je vois des doses de glucophage qui sont insuffisantes. Et l'épitomax, le topiramate, qui a montré une efficacité pour la perte de poids et qui, en plus, a montré une efficacité sur la réduction des symptômes psychotiques en adjonction aux antipsychotiques. Donc, on verra ça dans la partie suivante. Donc, il faut se souvenir que l'activité physique, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Donc, quand je parle d'activité physique, parfois, j'ai des retours en disant qu'on prend les choses à l'envers. Mais en fait, ce n'est pas une fois qu'on est en bonne santé mentale, qu'on se met au sport. C'est vraiment l'activité physique qui a une action thérapeutique démontrée. C'est un des meilleurs niveaux de preuve dans la dépression, par exemple. Et donc, il faut absolument encourager nos patients à pratiquer une activité physique. Alors, chez des patients qui ont des obésités, qui ont les manques de motivation les plus sévères, je vais prescrire de la kinésithérapie, s'il le faut. En rappelant que les objectifs de l'OMS, c'est au moins 2h30 d'activité modérée par semaine en 3 séances, par exemple. Ou 75 minutes d'activité intense. Donc, modérée, c'est une légère accélération du rythme cardiaque. Intense, c'est une forte accélération du rythme cardiaque. Donc, par contre, la marche n'est pas comptée dans ce compteur d'activité physique. Même si la marche est importante, là, on parle bien d'activité modérée. Donc, c'est plus qu'une activité légère comme la marche. Donc, après, il n'y a pas de recommandation sur le type d'activité physique. Mais ce qui semble le plus recommandé, c'est d'alterner des séances de cardio, c'est-à-dire aérobie comme la course à pied, la natation, avec des séances de renforcement musculaire, en fait. Mais de ne pas faire les deux en même temps. Parce que quand on fait du cardio, on est dans le catabolisme, c'est-à-dire la destruction énergétique. Et dans le renfort, on est dans l'anabolisme, c'est-à-dire la construction musculaire. Donc, il ne faut pas envoyer à la fois des signaux vers le plus et vers le moins pour avoir une efficacité, puisque les deux sont importants. La construction musculaire, en fait, permet aussi d'augmenter le métabolisme de base et donc de faciliter la perte de poids. Donc, une autre chose, on l'a vu aussi, c'est que pour atteindre ces objectifs-là, il faut aussi diminuer tout ce qui est sédatif. Et on voit beaucoup trop de benzodiazépines prescrites au long cours ou d'antipsychotiques sédatifs complémentaires type tertian, notamment, qui est beaucoup trop prescrit et qui augmente des effets secondaires en termes de prise de poids et de sédation. Et donc, le manque de motivation et la ODI, c'est un symptôme négatif à l'origine de nombreux autres symptômes de la schizophrénie. On essaye de prendre ça en compte et on fait de la recherche là-dessus dans les centres experts. Donc, toujours se souvenir qu'on peut arrêter, s'il y a une prise d'anxioïtique ou d'hypnotique qui se fait depuis plusieurs mois et qu'il y a une dépendance physiologique qui s'instaurait, de passer par une forme en goutte, de valium en goutte, par exemple le diazepam, avec une décroissance très progressive, par exemple enlever une goutte par jour et de faire des paliers s'il y a un rebond d'anxiété ou d'insomnie jusqu'à atteindre le sevrage complet de la molécule. Et puis souvent, c'est d'accepter que le sommeil est imparfait. Et souvent, les personnes oublient que c'est normal de se réveiller pendant la nuit et de ne pas avoir toutes les nuits, des nuits complètes et réparatrices. Et puis, de travailler aussi sur l'hygiène du sommeil, l'environnement de sommeil aussi, l'exposition aux écrans et tout ce qui va avec. Et puis, pour l'activité physique, on a aussi des psychothérapies qui permettent de commencer par ce qu'on appelle l'activation comportementale, de mettre en place des activités, des actions valorisées. Et donc, là, je ne parle pas d'entretien motivationnel parce qu'en fait, l'entretien motivationnel ne génère pas de la motivation juste pour le but de faire apparaître aux patients sa motivation alors que la thérapie d'acceptation et d'engagement, elle est plus ciblée sur les valeurs, sur ce qui a du sens. Et donc, une fois que la personne a identifié ces valeurs, là, en fait, la motivation peut augmenter. Sous-titrage Société Radio-Canada